Dans la famille Baudin, il y a Maria la mère et Christian le fils et puis Ratatouille le chien, Jean-Marie le cochon ou encore Ségolène la chèvre. Toute ressemblance avec d'autres n'est évidemment pas fortuite. Et puis un été, une jeune cousine éloignée et délurée vient menacer la douce harmonie qui règne à la ferme. Parce que sinon je vais faire comme avec mes lapins, je vais te foutre la peau du trou du cul sur le côté des oreilles. Ce spectacle, les deux comédiens le jouent depuis 11 ans tous les étés dans une vraie ferme. En septembre dernier, ils ont entamé une grande tournée de 80 dates dans les Zéniths de France. C'est tout le décor qu'il a fallu recréer et transporter, comme ici à Nantes, dans 10 semi-remorques. On peut presque tout imaginer et tout faire, donc il faut presque se limiter en fait. Donc le truc, c'est d'être un peu raisonnable sur certaines choses. Et bien sûr, les animaux aussi font partie du voyage. Les gens rentrent dans un Zénith et en fait, ils ont l'impression de cette gourée qu'ils arrivent au salon de l'agriculture. Donc je pense que c'est bien, ouais. Heureux hasard, les Baudins jouent à Paris pendant le salon de l'agriculture et juste à côté. Du coup, c'est en voisin que les deux comédiens se promènent dans les allées. S'ils se moquent gentiment des gens de la campagne, ils ne sont pas indifférents au sort des agriculteurs. C'est bien de venir au salon de l'agriculture pour les politiques, mais il faut aussi venir sur place voir la vraie détresse des paysans dans les campagnes. Même sans costume, des fans les reconnaissent et se reconnaissent aussi un peu dans leurs personnages. C'est maintenant qu'il fait 80 ans, à la limite par rien. C'est vrai ? Ouais, ouais, dans le spectacle de village, on l'embauche. On a tous un oncle, une tante. Voilà, ça évoque toujours des choses. Mais les gens comme ça disparaissent, donc forcément. Les Baudins se quittent la capitale demain, mais leur tournée continue encore pendant plusieurs mois. Sous-titrage Société Radio-Canada